et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les elfes sylvains ici le signe noir on continue notre aventure qui se passe pas trop mal alors j'ai fait comme prévu un petit tour de construction des bâtiments et aussi un petit tour de l'équipement de nos différents héros avec ce qu'on a donc normalement on n'est pas trop mal et du coup on va pouvoir passer directement le tour alors là j'aurais bien voulu l'empêcher de se refaire mais bon tant pis on est obligé de faire avec ici ça recrute ici ça fait rien mais c'est quand même déjà une armée assez qualitative je pense que la plus compliquée ça reste celle-là avec les ombres parce que niveau tir normalement on est censé avoir l'avantage là il y a quand même beaucoup beaucoup de tir si je sais pas combien il y en a mais on va voir comment ça se passe c'est parti notre petite arme de toute façon ici est en pleine forme aussi il faut on peut rester tant qu'il est là aussi longtemps qu'on le souhaite alors il a bougé une armée ok le clan Mulder on s'en fout le clan et Chine il décide d'attaquer notre petite ville ici on a mis la cour en phase la foreuse détruit la déchine ok je pense que rien que ces trois unités là elles sont capables de nous dépouiller on va pas la faire on s'en fiche on ira le chercher plus tard c'est pareil l'arbre va complètement tanker il n'y a pas de soucis c'est le plus important maintenant vu qu'on est soigné les bonus sont intéressants pour pour se refaire mais c'est pas non plus fondamental quoi et là il nous retombe dessus on perdrait cette unité là c'est pas grave et on va prendre l'argent ok le pays noblard c'est fait les royaumes ogres sont détruits ont gagné un petit truc de résistance ultime ok pourquoi pas un compagnon faucon c'est pas mal c'est pas mal alors est ce que avec tout ce qu'on leur fait subir ils nous a mieux un peu mais ça s'améliore mais voilà quoi c'est pas un truc on peut que menacer malheureusement où est ce qu'elle en est la flotte de la terreur là il y a une armée qui est sortie là une autre là donc ils ont dû s'en occuper c'est pas si mal alors du coup est ce qu'on pourrait glaner des trucs genre je propose de rejoindre la guerre qu'on retient eux par exemple 5 même pas un petit pack de non agression pour ça par contre il y a peut-être moyen que ça fasse basculer la balance ici rejoindre la guerre contre eux toc toc un petit truc comme ça voilà là on passe à 54 et du coup ici on monte jusqu'à 25 maintenant c'est plutôt cool ça devrait ça devrait nous aider alors est ce que ça vaut le coup de proposer de rejoindre la guerre du coup dans la foulée et on est passé de moins 7 à moins 9 donc il y a moyen que petit à petit on arrive à draguer dans le coin et du coup avec l'argent qu'on vient de gagner bah je pense qu'on va se faire plaise là parce qu'ici faut qu'on l'améliore aussi hein parce qu'on va déclarer des guerres à plein de gens autour mais en vrai on est complètement à poil bon après faut qu'ils traversent les elfes pour venir nous chercher mais c'est pas non plus totalement inenvisageable quoi ici on a dit que on prendrait quoi de beau on a un arbre qui va arriver on a déjà une belle ligne de front pour apprendre des tireurs supplémentaires encore deux comme ça ou des guins de sylvain lumière stellaire qui fait des flammes ça reste propre les flammes allez on va en prendre deux avec des flèches enflammées pour le plaisir on aura une bonne force de frappe et on va pouvoir commencer après à se déplacer c'est long à faire les armées d'elfes sylvain c'est très très long mais après ça fait le taf alors ici d'ailleurs je voulais voir il nous reste éventuellement cet arbre là cet arbre là cet arbre là et normalement tout le reste est à nous il n'y a pas d'armes dans le chaos bien sûr donc on pourrait éventuellement refaire une autre armée et y aller peut-être on enverra peut-être celle d'Ivy plutôt alors là on a des niveaux il va falloir qu'on reprendre les êtres du dessous c'est très bien ça j'aime beaucoup ce sort et toi ma chèvre vitesse plus 10% pour les alliés quand tu jettes des trucs ouais allez un petit soin pourquoi pas donc ici on a Smich qui s'est foutu là il faut qu'on recrute vu qu'on recrute que deux par tour il faut y aller on a déjà deux lémurs au niveau recrutement global ça serait bien qu'on ait des aigles mais je crois qu'on est en train de faire le bâtiment mais il se termine dans trois tours ah et on a pas mal monté par contre là aussi il faut qu'on garde une place parce qu'on va pouvoir sortir ça normalement dans deux tours on pourra aller chercher la petite forge et on mettra le dernier bâtiment par contre oui alors niveau thune là on n'a plus rien donc on fera le point après level 26 pour les soeurs 10 pour les unités volantes moins de 10% d'entretien déploiement de l'avant-garde pour quasiment tout le monde du coup plus de vitesse pour les unités elle fixe pas mal aussi un baume de la nature c'est de la corruption ça pourrait être utile ça on va aller chercher que gas ça pourrait être carrément utile de s'occuper de cette corruption rapidement allez c'est parti on progresse par là hop en avant marchons sur leur tronche raser les landes 6000 balles ouais ça va nous donner des sous on retournera le chercher autour d'après et ariel il faut que tu sortes toi parce que tu dois aller rejoindre là bas du coup je pense qu'on fera peut-être un ouf il s'est refait lui et on est à portée c'est intéressant bon là on est encore très bien et du coup ariel est encore avec nous donc c'est pas trop inquiétant c'est quand même pas de la troupe d'élite qu'il a un petit enfant de noriol un broyant d'âme quand même une bête mais tout le reste c'est du nordling donc 60 en plus du porte peste un peu d'exalté cugace qui est quand même pris du retard en terme de niveau donc c'est pas un problème ok c'est pas gênant par contre toi au prochain tour faut que je pense à te sortir pour que tu ailles rejoindre ivy tu vas être utile et donc ivy maintenant que tu peux recruter qu'est ce qu'on va te mettre on a deux lanciers c'est pas suffisant il nous en faudrait un troisième et puis du danseur de guerre allez hop c'est parti ensuite showbillusion il va falloir que tu progresses très clairement il faut que tu progresses on a 52 ici ça soigne bien je pense qu'on va aller chercher ça le coloniser hop comme ça on pourra faire un petit bâtiment intéressant et on est mieux placé pour aller titiller un petit peu la main là snarchic il a amené son armée jusqu'ici pas de problème s'il veut les bois mornes on va aller chercher les elfes les aigles ce serait pas mal un petit peu d'aigle ici à un moment on a une grosse grosse ligne de front enfin combattant encore à corps et pas mal de tireurs on manque un petit peu de volant et autres bêtes dans ce contexte alors arbre d'harin tu vas perdre un petit peu de temps à retourner chercher ça pareil on n'a pas les sous par contre c'est dommage on va voir si on peut pas les avoir ailleurs ah si voilà c'est bien ce qu'on semblait les sprains de l'attrition les soeurs ça me paraissait bizarre aussi qu'elles soient dans la zone bien corrompue là rien qu'avec les personnages c'est considéré comme cette zone là peut-être là c'est censé être la baie des décombres et là deux pierres brisées pourtant donc au niveau des personnages il n'y a pas tant ah non ces personnages moyens c'est les bâtiments qui donne plus suite ok donc il doit y avoir des bâtiments qui répandent la corruption autour un truc du style pas oufissime d'ailleurs c'est c'est vilain ok bon bah s'ils nous attaquent je pense qu'on pourra gérer quand même c'est pas trop c'est pas trop trop un problème ça m'inquiète pas on va dire par contre on n'a pas beaucoup de possibilités alors là visiblement il s'est fait défoncer son armée on pourrait lancer un assaut on serait sur une victoire à l'apyrus mais ça va nous donner du blé donc on y va oh bah j'avais pas vu qu'on avait ce truc là commandement moins huit t'as qu'à prendre ça toi tu feras un petit peu de commandement 4000 pour raser des landes on n'est pas en danger il y a peu de chances qu'on se reprenne une attaque directe une fois qu'on sera en guerre contre voltmar ce sera pas la même brodelph tu vas prendre ce petit boost hop danas accroître les revenus ouais le délice violent et toi aussi tu vas prendre le délice violent on a douillé quand même bon nos tireurs ont pris pas par bête quoi par contre le reste a un peu souffert et on se reconstitue dans territoire étranger tiens on a l'objet qui fait ça ah oui et bah c'est toujours ça de pris c'est toujours ça de pris oui et du coup ça soigne on ira éventuellement le rechercher ou il y a tic tac toe qui se balade là enfin c'est pas lui mais sa faction ah tu vois non il est encore là son armée il joue au chat et la souris mais de toute façon il n'a plus rien il n'a plus rien d'ailleurs théoriquement il n'a même plus du tout d'armée il n'a plus du tout de vide là je fais pas ouvrir la diplomatie ? ouais zéro colonie donc il va se faire dépouiller ce qui nous va parfaitement et du coup avec l'argent qu'on avait qu'est ce qu'il fallait qu'on fasse déjà on avait un truc ah oui il fallait qu'on répare ici hop là c'est parti toi t'as perdu une troupe est ce que ça vaut le coup de passer deux tours là je suis pas sûr on ira éventuellement à ici construire un bâtiment pour recruter plus vite la jungle on a rien à faire avec ses 5000 balles la forêt hantée on a dit on garde une place pour ça ah bah du coup c'est terminé dans deux tours ou un tour ? deux tours ok donc on va aller chercher les oalt ouais cinq tours c'est tellement bon oh la vache bon voyons nos autres possibilités ok ici on pourrait améliorer ça ça va bien ça donnera plus de possibilités à Chobity et les piques de Fyndol pour le coup les piques de Fyndol c'est vraiment pas une priorité le chan des âges il est pas au max ah oui non il faut qu'il soit soigné ok on va garder un petit peu de sous pour éventuellement recruter au prochain tour et améliorer les ruines puisqu'on a deux ruines il nous va falloir qu'on soit un bâtiment et on va passer le tour et boire un tour ok qui gaffe nous attaque pas alors qu'est ce que tu veux toi un accès militaire bah t'es en guerre plutôt contre des ennemis à moi donc ouais j'accepte je vais même pas te raqueter il nous reste un truc ici ah oui bah si c'est Moratti c'est le petit machin tout en bas l'armée de Moratti elle apparaît on a un maître un assassin des furies de la démonnette du tristolem de la frelance beaucoup de sombre trait avec des boucliers et puis bien bien sûr Moratti qui est level 16 pas la peine de la faire là pour le coup c'est là où on avait des fourrures ou des bêtes exotiques je sais plus donc ils nous ont tout repris autour de notre bois de la sorcière il va donc être temps que les elfes sortent de leur forêt pour descendre on va apprendre aux gens qui nous veulent du mal que c'est une mauvaise idée de préférence avant que Moratti s'approche parce que ça va devenir compliqué si l'on va gérer confédération avec Grimgor et autres trucs le conclaveur qu'on a fait détruire les pirates de 38 qui était l'ennemi contre lequel le culte du plaisir était en guerre c'est fini ah on a une peste ici bon logique une rencontre c'est ouf c'est là bah on n'a pas de quoi le chercher très clairement recruter le type d'unité suivant infanterie de mêlée ok bah ça va certainement être fait et on a deux deux objets de la forge à faire alors déjà voyons voir un peu la situation ici un petit peu plus par là voilà c'est qu'on veut lui sauter dessus c'est quand même la violence cette attrition ça tue 11 unités par tour quoi du coup il va jusqu'où lui on pourrait tenter une embuscade magistrale juste là oh putain par contre dès qu'on est dans notre territoire à la reconstitution il va probablement aller chercher ça je pense mais si jamais il décide d'avancer et qu'on le chope en embuscade on sera bien cette merch pour l'instant on n'a pas de nouvelles là on a terminé nos recrutements est-ce qu'on enlève Ariel tout de suite c'est pas une urgence il est pas encore sorti il vit en vrai deux unités par deux unités le recrutement allié on est revenu à 10 ici donc on pourrait prendre un aigle un danseur de guerre tiens on est en train de recruter ça nous évite d'en prendre dans le recrutement normal ce qui nous permettrait d'aller chercher non on va être bien alors les rangers sont quand même sympathiques mais on va prendre deux dryades dans deux tours on va avoir ce qu'il faut pour avoir des volants de qualité légion du chaos et nagaronde ont négocié une paix on a perdu des animaux exotiques ici mais on est prêt à bouger les bâtir mais en plus il y a l'autre qui décide de venir nous titiller en avant une victoire de justesse sérieusement alors oui on va la faire quand même parce qu'on est encore dans la zone donc on va pouvoir se permettre mais je suis quand même surpris bon c'est vrai qu'ils ont du niveau en face alors toi est ce que tu peux prendre le chien de chasse parfait la corruption ça va être utile parce que il répandre la corruption de slanesh on va revenir là et on va relancer un recrutement pour remplacer ici attaque et défense en mêlée et toi c'est plutôt notre lanceur de sort un petit pendu du destin tiens après en vrai je vais me placer pour gagner un petit peu de temps on va se placer par là j'aurais pu avancer après si elle m'attaquait elle ça m'aurait m'garder et là on va se placer pour être un peu près en situation pour la suite et on va lancer le recrutement ici voilà ouais il est pas en danger franchement on est au niveau max ici ouais on est au niveau max et ça c'est le dernier niveau de l'arme ouais c'est le dernier niveau de l'arme ok on pourra aller chercher les zoats ou les foresties pourquoi pas avant on va s'occuper de ça donc ici on veut donner le bonus c'est parti pour le bonus l'autre toc ah oui on peut faire de ça ici non c'est nul c'est tout nul et par contre j'ai vu que juste avant là on on va améliorer la garnison on va dépenser la thune directe chobillusion 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 brume et reflets bouclier de ronces l'éveil du bois l'éveil du bois pour chobillusion et on peut aller chercher ça alors qu'est ce que ça donne ici un mec level 12 quand même, une sorcière d'eau du zigouillard, du troll, du troll d'eau il y a des murs et une garnison, ça me parait chaud quand même aller chercher on a pas de mode embuscade avec elle sérieux ? ah si putain j'ai eu peur on va se mettre en embuscade et on va se déplacer un peu près par ici et je pense qu'on ira chercher ça après peut-être ça mais ça on le fera à la fin si il décide de sortir son armée ou pas on verra il y a un personnage dans le coin qui montre la corruption du chaos, très bien broude-elfe qui gagne un grand aigle en... en capturant une... en colonisant quoi... broude-elfe... sur quoi on va travailler ? plutôt sur ça tiens très sympathique l'armée de broude-elfe un petit peu trop de dryades peut-être remplacer une dryade et ça par de l'arbre ou plein de choses mais bon... pour l'instant c'est pas tout de suite... et puis mine de rien nos revenus ça diminue c'est pas ce que je voulais faire redonne-moi broude-elfe, voilà alors toi, t'as fait ton taf, toi tu peux te déplacer de nouveau et en plus t'as un niveau peut-être commencer à travailler ça parce que clairement on t'envoie au fight tu peux pas attaquer directement ça, par contre tu peux te déplacer jusqu'où ? ah on est directement dans la zone ennemie direct mais bon, vu son mouvement, si on se met là, on pourra attaquer au prochain tour et en attendant on reconstitue un petit peu quand même alors, est-ce qu'on ne pourrait pas t'améliorer toi ? toi t'es le... le set du crépuscule lance du crépuscule lance du crépuscule c'est pas mal, homme du crépuscule défense pour l'armée, plus d'armure pour lui-même diminuer le coût de recrutement, ça c'est moins prioritaire le corps il fait quoi ? moins de commandement, ouais, je pense qu'on va améliorer la lance pour lui c'est tout ce que j'ai aimé hop là, lance du crépuscule a fini donc tu l'as gardé hein, ouais très bien faut passer sur les nouveaux pour virer la petite pop-up là ça c'est fait, ok, très bien ensuite Evie, tu continues de recruter les soeurs, elles attendent éventuellement un assaut ici pareil on a malheureusement pas assez de sous pour lancer des constructions mais c'est pas grave, on va passer le tour on arrive quand même à entretenir nos armées, ça ça fait plaisir alors lui, grâce à notre alliance, il est en train de bien se faire plaise il veut une alliance défensive en vrai, oui parce que tout ça, c'est de l'ennemi chez moi il y a lui, bon il ne lui reste plus que ça d'ailleurs, il s'est fait prendre ça ça, ça sera probablement de l'ennemi ça il y a des chances que s'il se rapproche, ça devienne un ennemi donc ouais, je prends un peu de sous ça me va Ouh la vache ça je ne l'ai pas vu venir par contre se replier il n'a pas pu m'attaquer, parfait c'est bien joué de sa part bon, normalement, on devrait avoir le... je pensais pas que j'étais à portée d'attaque de son armée en fait mais ouais, ils se déplacent quand même vite là, deux armées je pense que la défaite décisive, on aurait peut-être pu s'en tirer avec une défaite valeureuse ou un truc du style, mais je pense que c'était compliqué ah bah là ça y est, ils ont confédéré et notre arbre est soigné et puis on gagne ce petit truc là bon, c'est pas si mal les vents de douleur oh et on a eu la victoire courte voilà plus 3, 2 à niveau pour tout l'héros qu'on recrute racines profondes libérées croissance abondante plus un d'ambre la foie est hantée et soignée on va direct lancer ça oh ça prend que deux tours ça va alors la victoire courte c'était quoi l'objectif ? victoire courte accomplissez deux rituels de guérison bon d'accord ok comme je l'avais dit on va essayer de viser la soigner l'arbre à nous et le bonus qu'on a c'est pour l'infanterie l'unité d'infanterie de mêlée ok ça marche pour ça du coup ok mais bon pour l'instant on est quand même plutôt bien en terme d'infanterie de mêlée il nous reste 15 il va nous falloir un il va nous falloir une place pour Ariel est-ce qu'on peut pas trouver quelques missions là ? vaincre l'armée tatata Lucius on voit Lucius ça y est ? non pas encore vaincre l'armée de Moratti ou cette armée là on va accepter cette mission là et toi pas de mission pour l'instant on peut faire un poste avancé par contre je suis en armure on sait pas sa capitale par contre c'est quoi sa capitale à celui-là ? les forêts noires nanana les clairières perverties je vois pas de... ah si c'est là, les monolithes les monolithes ouais c'est une ville de base du coup est-ce qu'on peut construire dans les monolithes ? oui oui après je pense pas qu'on recrutera d'unités d'unités d'elfe on va pas dépenser 2000 pour ça on a de quoi faire on a besoin de notre argent alors ici ok il a été là je pense qu'on peut se faire cette armée je pense qu'on peut se le faire cu-gasse en vrai ouais victoire décisive avec ses norglings là on a tellement rien pris on va occuper cette fois on va récupérer une peste on a gagné euh... oh, au moins 80% de chances de propagation d'une peste ça c'est cool mais oui, bah de cette façon d'un moment... les pestes voilà quoi surtout avec Hugas donc du coup on va prendre la corruption Malvinette elle a la corruption à fond aussi oh le conduit arcanique allez go le conduit arcanique pour Malvinette restes calme et toi ? la mort venue des cieux nomine nous plus de vitesse ouai c'est pas... on va prendre la résistance au sort on va prendre la résistance au sort belle et terrible pour Ariel alors capacité bande de terreur quelque chose qui met moins 16 de commandement et sinon capacité passive plus d'attaque pour tout le monde autour bah ouais Ariel elle est belle et terrible ça me parait légit complètement légit même on est remonté à 16 000 balles alors ici ouf, l'armée a bougé là et là et là ils sont en guerre eux ouais ils sont en guerre ok donc il y a il y a bataille ici donc il est bien dans la merde lui mais du coup on peut attaquer ça par contre est-ce qu'on a moyen de le lancer l'assaut direct ? non en plus il nous faut deux tours pour faire un truc ce qui est problématique non on peut pas prendre autant de temps à lancer une... donc non on va reculer en fait si cette armée là nous tombe dans le dos alors qu'on est en train de faire ce siège ça peut être compliqué on est que 19 il nous faudrait vraiment il nous faudrait vraiment notre aigle on va peut-être se replier on va améliorer ça et on va se replier pour aller chercher ça avec Chobity tant pis avec Chobillusion alors broodelf de son côté on pourra aller chercher ce truc là on pourra lancer la guerre contre les nains ils sont en guerre contre qui eux ? c'est quoi la force ? ils sont en train de se faire piétiner ah ça pourrait être intéressant là parce que si on en fait des batailles contre les nains on va gagner une confédération là-bas je pense qu'on va complètement le faire on prend de l'attrition là c'est du désertique mais du coup on en sort donc on va se placer là tranquillou bilou on va prendre la reconstitution qu'on a qui est quand même franchement de qualité on va améliorer ça mais pourquoi pas et là on va se préparer à lancer un assaut là-dessus visiblement ils ont plus trop d'armée ils sont dans le mal face aux ultimes défenseurs et à Libaras donc les deux qui sont là de toute façon ouais je pense qu'on va être pas mal alors au niveau de ce qu'on peut recruter le dragon, qui c'est qu'a le dragon ? toi t'as les rêves hein broodelf c'est showbillusion qu'a le dragon ça pourrait peut-être aider un petit peu d'amélioration du dragon qu'est-ce qu'on a ? la lance du dragon, attaque en mêlée en fait c'est pas tout à fait adapté on va peut-être inverser du coup arc des rêves, puissance des tirs cela dit non du coup ça marche pas c'est puissance des tirs pour elle on va plutôt améliorer le rêve or ne tire pas alors que broodelf lui il tire du coup on va plutôt améliorer le rêve un petit portée de déplacement, les bottes des rêves allez on va prendre les deux trucs alors oui je sais je pourrais prendre le truc qui fait 75% de 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 retour de recherche mais on peut pas tout avoir alors qui c'est qui aurait besoin d'une armure ? plutôt quelqu'un qui combat au corps à corps Katsuki t'as déjà l'armure du bienheureux toi t'as le home du crépuscule bah toi du coup non toi t'as une armure de bonne fortune Aralia voilà, petite armure pour Aralia ok c'est pas mal ici on va pouvoir améliorer un peu notre arbre au prochain tour est-ce qu'il est un petit peu dans le mal ? qui c'est qui s'est pas déplacé ? ah bah ou toi ? tu peux sortir entre les deux rochers pour aller tomber là-dessus et derrière c'est Lokir on prend, on rase... ouais on rase 2000 balles c'est pas ouf la porte est en noir royal ça c'est bien ça et du coup cette faction là a disparu et est-ce que l'autre a disparu là ? mes transfuges on s'en fout les contes vampires non les elfes noirs non les cathènes non les hommes lézards ouais ils ont disparu aussi ok donc on s'est débarrassé des hommes lézards sur ce front ça c'est bien ça c'est très très bien la puissance des tirs tiens Azure tu peux pas avoir de monture toi tireur embusqué peut pas avoir de monture oh j'avais pas fait gaffe ok va être la différence avec le capitaine des clairnières il y avait du vin ici mais c'est pas très grave et donc après faudra qu'on choisit soit on marche sur Lokir soit on rentre en guerre contre eux pour aller chercher ça on a un accord avec eux ah bon on pourra faire une alliance tiens encore mieux allez hop ajuste file moi de la thune voilà et là du coup ça va automatiquement monter nickel donc là notre arbre bon il a pas encore le bonus mais le prochain tour ça devra aller ah et on peut l'améliorer là du coup avec nos sous faisons un petit tour ok on va commencer à voir beaucoup de choses on va arrêter l'épisode là et on va faire le petit tour en off on a de façon encore des gens à déplacer potentiellement des batailles à faire j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à reposer quelques petits non pardon dans les commentaires si vous avez des idées et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde